Musique Dimanche matin, la première édition d'une régate d'un nouveau genre sur le bassin partait du port d'Arcachon. Le Tour de l'huître est la première compétition de voile habitable en divalide organisée par le CVA. Le cercle de voile d'Arcachon a ainsi permis ce week-end à une petite dizaine d'enfants et d'adultes porteurs de handicap d'embarquer et de prendre la mer sur de grands voiliers. Nous organisons pour la première fois une régate officielle avec des enfants ou des adultes handicapés qui sont à bord d'un bateau. Nous avons 21 bateaux engagés et 6 personnes ou enfants handicapés, un trisomique, une malvoyante et 4 paraplégiques. Donc c'est important. La journée va se dérouler d'une façon fabuleuse. Il fait un temps extraordinaire. On ne va pas trop de vent. On ne va pas très loin. On tourne, ça s'appelle le Tour de l'huître. Donc on ne va pas très loin dans le bassin. Ensuite, à 15h, nous aurons une petite remise des prix avec des petites récompenses pour les enfants, avec un petit cocktail qui va clôturer notre journée. C'est une volonté. On a une volonté ferme et très importante de développer cette activité. D'ailleurs, tout au long de l'été, on reçoit soit des associations d'handicapés, soit individuellement des handicapés qui viennent sur nos bateaux spécialement équipés pour faire cette sortie sur le bassin d'Arcachon. Ils sont d'une joie énorme lorsqu'ils rentrent. Sur notre territoire, nous avons quatre clubs labellisés valides handicapés, quatre clubs de voile, notamment on a Claoué, il y a le cercle de voile du Pila, le cercle de voile de Cazot et bien sûr, aujourd'hui, particulièrement le cercle de voile d'Arcachon. En ce qui concerne le comité départemental, une de ses missions, c'est d'accompagner les clubs dans le développement et notamment le développement d'un voile handicapé, un voile handivalide. Et c'est pour ça, la présence aujourd'hui du comité départemental voile, c'est d'être auprès du club de voile d'Arcachon pour les aider à développer, les soutenir dans cette action et cette première expérience qu'ils ont. Le club d'Arcachon, le CVA, m'a contacté, sachant que j'aimais naviguer et donc m'a proposé une journée en équipage sur un gros bateau, sur quand même un bateau un peu plus important, de régate. Sachant que moi, je navigue un petit peu, mais sur des petits bateaux qu'on appelle des mini-J, qui sont beaucoup plus simples pour nous à utiliser en tant qu'handi. Et donc, pour pouvoir naviguer sur ce type de gros bateau, on est obligé d'avoir un équipage. Et là, on est super bien accueilli avec le CVA. Le ressenti déjà, c'est qu'on pose notre fauteuil roulant, on le pose sur le quai. Donc, c'est énorme de ne pas l'avoir, c'est un peu une contrainte quand même. Donc, déjà, on arrive à se débrouiller sans. Et bon, c'est parce qu'il y a des petits bancs, des choses comme ça, on arrive à se débrouiller. Mais voilà, déjà, ce qui est important, c'est de se retrouver sur l'eau, en mer, de voir un petit peu le large. Voilà, on peut un petit peu rêver de distance, de voyage, de choses comme ça, même si c'est pour une journée. Mais ça nous fait rêver, ça nous fait voyager. Lou part pour la première fois, c'est hyper impressionnant, pour elle et pour nous d'ailleurs. Elle en parlait, oui, depuis même plusieurs semaines, elle le sait depuis un moment. Donc, elle l'attendait avec impatience ce jour-là et elle espérait que les conditions soient bonnes et elles sont excellentes. Il fait super beau, donc c'est génial. Je vais, du coup, être sur ce bateau et donc dans la régate, j'avais hâte et à la fois, j'étais un peu stressée, du coup, mais j'avais hâte depuis quelques jours. De découvrir de nouvelles choses en rapport avec l'eau, parce que bon, je serve, donc essayer de découvrir de nouvelles choses en rapport avec l'eau. C'est la première fois, on allait au bateau. C'est content. Je suis bien résonné. Sous-titrage Société Radio-Canada